Je m'appelle Marika pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais être votre enseignante pour la dictée d'aujourd'hui. Ça va être une dictée de troisième, quatrième année. Donc, les mots que je vais utiliser, c'est des mots qui sont au programme en troisième année. Donc, si vous êtes en quatrième année, ça va vous faire une révision de mots que vous devriez être en mesure d'écrire. Puis, si vous êtes en troisième année, c'est des mots que peut-être vous avez déjà écrits, puis peut-être vous allez apprendre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, c'est de savoir que d'ici la fin de l'année, ça serait important de maîtriser ces mots-là. Mais il n'y a pas de problème si jamais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de mots que vous allez voir que vous voyez à tous les jours fréquemment, puis que vous allez être en mesure d'écrire. Si vous êtes avec nous, puis que vous êtes en première ou deuxième année, vous pouvez vous essayer, il n'y a pas de problème. Les parents, si vous voulez donner des petits indices ou aider un petit peu, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Puis, même chose, si vous êtes en cinq, sixième année, peut-être que ça a été un petit peu plus facile pour vous, mais il n'y a vraiment pas de problème pour refaire la dictée, puis réviser des mots que vous avez déjà appris. Ça va être une dictée un petit peu spéciale. Vous n'aurez pas seulement à écrire les mots que je vais dire, vous allez aussi devoir écrire d'autres mots qui viennent de votre tête à vous, mais les écrire adéquatement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours dire un mot qui est soit un mois, soit une période de l'année, une saison, un moment de la journée. Ça, c'est le mot de la dictée. Puis, vous, ce que vous devez faire après, c'est m'écrire un mot qui est une activité qu'on fait à ce moment-là. Donc, je vous fais un exemple. Par exemple, si je dis le mois de mai, vous, vous pourriez écrire qu'au mois de mai, vous jouez dehors. Vous pourriez écrire que vous allez au parc, donc vous pourriez écrire le parc. Vous pourriez écrire que vous faites du vélo, vous pourriez écrire vélo. Si je dis, par exemple, le matin, vous pourriez dire que le matin, vous faites le déjeuner. Vous écrivez déjeuner. Vous pourriez écrire faire son lit. Donc, ça peut être un mot ou un petit groupe de mots qui désignent ce que vous faites à ce moment-là de l'année ou de la journée. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Ça semble beau pour tout le monde. Parfait. Donc, je vais aller avec le premier moment qui est juin. Juin. Donc, vous avez le temps d'écrire votre moment, juin, puis d'écrire votre mot aussi. Si jamais ça va trop vite, vous aurez du temps à la fin pour réviser, pour écrire vos mots supplémentaires. Donc, concentrez-vous vraiment sur les mots que je dis. Si jamais vous manquez de temps, vous écrirez l'autre après. Donc, juin. Juin. Puis, quelque chose qu'on peut faire en juin. Après juin, on a novembre. Novembre. Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Soit à la petite main ou me l'indiquer dans le clavardage. Puis, je vais pouvoir ralentir. Mais je crois qu'à date, ça va, oui. Parfait. OK. Donc, novembre. Novembre. Et une activité qu'on peut faire, justement, en novembre. Novembre. Puis, une activité de novembre. C'est bientôt. En plus, là, on est en octobre. Puis, après ça, ça va être le mois de novembre. Prochain mot. Janvier. Janvier. Pensez-y. En janvier, on est en hiver. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En janvier. J'envis. Ensuite, à minuit. Je ne sais pas si vous avez déjà resté éveillé jusqu'à minuit. C'est très tard. Vous pouvez dire des choses qu'on fait la nuit. Vous pouvez même me dire qu'on ne fait rien à minuit aussi. Comme vous voulez. À minuit. À minuit. À minuit. À minuit. Ensuite, un autre mois. Le mois d'avril. Avril. Si on arrive au mois de votre fête, vous pourrez lever votre main pour me le dire aussi, si vous voulez. Peut-être qu'on ne le dira pas, mais peut-être qu'on passe quelques mois quand même. Donc, ça se pourrait que ce soit à votre mois de fête. Avril. 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 On ne lâche pas. Il nous reste juste deux mots à écrire. Après avril et l'activité qu'on fait en avril. Avril. Septembre. 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 Donc, une activité et le mot septembre. Puis, finalement, pour le dernier, j'aurais fin de semaine. Fin de semaine. Donc, trois petits mots qu'on a ici. Fin de semaine. Donc, ça, c'est assez large. Vous pouvez me dire une activité de fin de semaine l'hiver, de fin de semaine l'été, de fin de semaine en général aussi. Fin de semaine. Donc, je vais vous relire tous les mots une fois. Puis, si jamais il y en a qui ont besoin, je relise encore. Dites-le dans le clavardage, il n'y a pas de problème. Je peux les relire tout le long que vous faites votre collection. Donc, on avait juin, novembre. janvier. Minuit. Avril. Septembre. Et fin de semaine. Avez-vous besoin que je relise encore une fois? Je vais vous laisser du temps pour écrire vos activités, écrire les noms des mois. Une dernière fois. OK. Juin. Novembre. Janvier. Minuit. Avril. Septembre. Septembre. J'allais dans sauter un. Et fin de semaine. C'est bon. Donc, je vais vous laisser peut-être un petit 2-3 minutes, relire vos mots, être sûr que c'est bien écrit. Écrire les activités aussi que vous avez pour chaque mois. Puis, pendant ce temps-là, moi, je vais vous partager un tableau blanc. Puis, je vais écrire, là, moi, les activités que j'avais trouvées pour chaque période. Puis, quand votre période de correction sera terminée, bien, on pourra ensemble voir comment s'écrivent les mots. C'est bon. Donc, s'il y a des questions aussi, là, n'hésitez pas à m'écrire des mots ou me le dire, là, s'il y a des choses que vous voulez que je répète. Deuxième mot. Novembre. Le deuxième mot. Donc, juin. Puis, ensuite, on avait novembre. Fait qu'hésitez pas s'il y a des questions. Là, vous pouvez y aller comme ça aussi avec le dernier mot. Fin de semaine. Ça va? Oui? OK. Parfait. Donc, je vais commencer à écrire les activités. Puis, ensuite, je pourrais écrire les mots. Là, n'hésitez pas à poser des questions. Merci. 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 Donc, j'en ai qui commencent à me dire qu'ils ont terminé leur correction. Je vous laisse encore quand même un petit peu de temps, là. Si jamais c'est pas fini, il n'y a pas de problème. Puis, j'en profite aussi pour vous dire que si jamais, là, ça va trop vite dans les dictées qu'on fait en atelier, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, des fois, on n'a pas le temps, là, d'attendre nécessairement que vraiment tout le monde est terminé. Bien, il n'y a vraiment pas de problème à prendre, le corriger à la fin en capture d'écran, puis à la terminer, là, plus tard. Sinon, les parents, vous pouvez aussi laisser les enfants finir, écouter la correction, puis voir avec eux un petit peu plus tard. Puis, toutes les dictées qu'on fait en atelier ou celles que vous avez, là, sur le site de ma classe en boîte, bien, ça pourrait être pertinent de les refaire dans quelques mois pour voir l'amélioration. Parce que l'important avec les dictées, ce n'est pas d'avoir zéro forte du premier coup, c'est de voir les mois avec lesquels on a plus de difficultés pour être capable, là, ensuite, d'apprendre comment les écrire, puis de devenir meilleurs. Donc, c'est vraiment l'amélioration qui est importante. C'est pour ça que ce n'est pas grave, là, si aujourd'hui, c'était la dictée, puis ça allait être trop vite, c'était difficile, bien, c'est juste d'être capable de se dire, bien, OK, dans quelques mois, on va avoir travaillé là-dessus, puis on va être vraiment rendus, là, des champions des mots. Donc, je pense que ça va pour tout le monde, on va pouvoir passer à la correction. Donc, moi, je vais écrire les mots, puis je vais vous dire, là, mes activités, si vous voulez intervenir. Donc, s'il y a des questions ou si vous voulez me dire, vous, c'était quoi, là, vos mots, je pourrais les ajouter aussi pour chaque période. Donc, on avait d'abord juin. Puis, moi, j'avais écrit qu'en juin, bien, j'aime beaucoup faire de la piscine, de me baigner. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à partager. Oui, toi aussi, tu avais écrit piscine. C'est sûr qu'en juin, on a le goût de se baigner. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a écrit un long mot, plus difficile, c'est bon, ça, crème glacée en juin. Qu'est-ce que j'ai un petit dernier? Ah, vacances. Oui, excellent. C'est très bien. Ensuite, pour novembre, moi, j'avais mis repos. Qu'est-ce que vous aviez mis? Ah, j'ai quelqu'un qui m'a mis neige. C'est vrai que des fois, on a de la neige en novembre. J'ai quelqu'un qui a mis école. Oui, c'est vrai qu'en novembre, on peut être à l'école ou faire l'école à la maison, mais c'est souvent un mois où je fais un petit peu moins beau, donc on peut en profiter pour apprendre. Ah, et j'ai quelqu'un qui m'a dit cinéma. Excellent. Donc, je vais vous écrire, moi, novembre, comme il faut. Donc, le début du mot est assez simple, le NO, c'est de ne pas oublier le M ici, devant le B. Quand on a un B, on ne met jamais de N, on va toujours mettre un M. C'est la petite particularité. Ensuite, on avait le mois de janvier. Donc, on n'oublie pas que ça se termine en ER. Moi, j'avais dit du ski, est-ce que j'ai d'autres suggestions? Patin, c'est excellent. J'ai eu aussi patinage, ça ressemble beaucoup, je vais écrire des différents. J'ai eu, OK, aussi, ça se ressemble, on va le, glissade, ça, c'est bon. Un long mot aussi, glissade, je pense que c'est quelqu'un en quatrième année qui me dit ça, c'est excellent. N'avez-vous d'autres? Ah, congé. C'est parfait. Ensuite, pour minuit, moi, j'ai mis de dormir. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit le dodo, dormir, j'ai eu nuit. J'ai eu noir, c'est vrai qu'il fait noir à minuit. Très bien. Donc, je vais vous l'écrire minuit. Ensuite, on avait dit avril. Moi, je vous ai dit qu'en avril, je faisais du vélo. Quand il fait beau, des fois, il fait encore un petit peu froid en avril. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la pluie. C'est vrai qu'il fait souvent de la pluie au mois d'avril. Des fois, il fait frais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pâques. Pâques, par exemple, pour la personne, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le A. Pour Pâques. Puis, que ça prend toujours un P majuscule. Mais c'est vrai. Des fois, Pâques, c'est au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai quelqu'un qui était sa fête, qui m'a dit fête. Bien, je pense que c'était sa fête. J'ai déduit ça. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez me l'indiquer. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui sont nées au mois d'avril. Ensuite, pour septembre, moi, j'avais dit l'école. J'ai vu deux réponses. L'école, il y a aussi la rentrée qui était arrivée souvent. Là, rentrée. Oh, j'ai quelqu'un qui m'a écrit fin de l'été. C'est très bien, ça, d'être allé avec un petit peu plus que juste un mot. C'est parfait. J'ai encore une fête aussi. Quelqu'un qui est dans septembre. Septembre, un petit peu plus difficile à écrire, peut-être. Pensez-y, ça commence comme le mot sept. S-E-P-T. Puis ensuite, E-M. B-R-E. Donc, le même principe que novembre. Comme les autres mots aussi, le décembre, ça va être ça pour le M devant le 2. Puis le dernier et non le moindre, la fin de semaine. Qu'on aime tous beaucoup. Donc, fin, puis de, ça, vous savez probablement comment l'écrire. C'est semaine, là, des fois, peut-être, de ne pas oublier que c'est un A-I. Moi, j'ai écrit avec la famille. Je passe beaucoup de temps en famille la fin de semaine. J'ai eu repos. Donc, moi, j'avais mis en novembre. Ça, c'est bien. Il y en a eu d'autres. Conjé, encore une fois, qu'on avait déjà eu. Vacances. Chalet, c'est bien ça. C'est original. Quelqu'un qui va à son chalet la fin de semaine. Ah, j'ai eu soccer. Donc, je suppose qu'on a un joueur de soccer qui est né en avril. C'est la même personne. Je commence à vous connaître, même si on ne se voit pas beaucoup avec vos réponses. C'est bon? Donc, n'hésitez pas, là, si vous voulez, prendre une capture d'écran pour avoir, là, les corrections. Puis sinon, comme je vous dis, il n'y a pas de problème pour continuer. Les parents, si vous voulez, là, mettre un petit bonus à l'activité. Vous pouvez essayer de trouver d'autres mots qui correspondent à chaque période. Vous pouvez faire écrire des phrases. Vous pouvez faire traduire les noms des mois, puis des périodes en anglais. Ça peut toujours être une façon. Vous pouvez même prendre tous les mots qu'on a ici, traduire ça en anglais. Puis, refaire une idée du genre avec d'autres périodes de l'année, d'autres, les saisons qu'on n'avait pas vraiment mis dans cette idée-ci. Donc, je vous laisse, là, quelques secondes pour prendre une capture d'écran, si vous voulez. Super, parfait. Donc, moi, je vais être à la même heure demain, à la dictée de cinquième et sixième année. Donc, si jamais ça s'est bien passé aujourd'hui, puis que vous voulez vous essayer demain, il n'y a vraiment pas de problème. Demain, par exemple, ça va être des dictées de phrase. Donc, des dictées, là, un petit peu plus longues, parce que, bon, avec les cinq, sixièmes années, on est rendu là. Mais si vous voulez vous essayer, il n'y a vraiment pas de problème. Puis les parents, vous pourrez, là, aider aussi. Puis il y a toujours moyen de faire seulement la moitié, ou, tu sais, de commencer, puis juste me croire, il n'y a pas de problème. Sinon, la semaine prochaine, on retombe dans le thème des mathématiques. Donc, vous allez pouvoir faire des défis de calcul avec moi. Si les mathématiques, c'est un petit peu plus difficile, vous pouvez venir aussi à l'activité de première, deuxième année pour faire de la révision. Vous pouvez venir aussi à l'activité de troisième et quatrième année. Donc, pour vous, le troisième et quatrième, ça va être le mercredi, comme à l'habitude. S'il y a des questions, je vais rester un petit peu. Puis sinon, je vous souhaite une belle journée. Oui, j'espère que vous avez apprécié l'atelier, là. Moi, j'ai bien aimé votre participation. Merci.